Sarah Munghi revient sur sa première épreuve dans Top Chef, horrible. J'avais envie de partir. Désormais demi-finaliste de Top Chef saison 12 sur M6, Sarah Munghi a gardé un souvenir très particulier de son premier jour de compétition. Inutile de dire que le stress était au rendez-vous. Pas toujours facile de faire ses débuts à la télé. Plus que quelques semaines de compétition pour les candidats de la 12e saison de Top Chef sur M6. Les fans de gastronomie ont pu suivre, ce mercredi 26 mai, la première partie de la demi-finale opposant les trois derniers concurrents du Cru 2021. A savoir Mathias dans la brigade de Philippe Etchebeste, Mohamed dans l'équipe d'Hélène Darroze, ou encore Sarah dans celle de Paul Perret. Et pour le moment, tous ont encore une chance de se qualifier pour la grande finale. Un joli parcours donc que Sarah, qui n'a pas manqué de se faire rouspiller pas son chef de brigade hier soir. N'imaginez pas forcément lors de son entrée dans le concours culinaire. Il fallait que je me contrôle Et oui, la dernière représentante de la jante féminine cette année, s'était montrée peu sûre d'elle lors de son arrivée sur le plateau de Top Chef, il y a 16 semaines. Interrogée par West France, elle se souvient de son ressenti durant sa toute première épreuve, horrible. J'avais envie de partir, totalement désorientée. Les caméras, la pression des grands chefs. Et mes proches vont me voir à la télé. Il fallait que je me contrôle pour ne pas faire trop de blagues ou dire des gros mots. Raconte celle qui avait premièrement intégré la brigade d'Hélène Darroze grâce à son interprétation des poireaux vinaigrettes. Mais la chef du restaurant Vacar Manantadmet tout de même, a bien y repensé, quelle chance d'avoir pu créer tous les jours, sans penser au client ni à l'argent. Finalement, je me suis prise au jeu et ai trouvé du plaisir à gagner, confie-t-elle au quotidien régional. Prochaine étape La jeune femme espère désormais décrocher sa place en finale sous les couleurs de Paul Perret, dont elle a rejoint la brigade lors de l'épisode 6. Ce mercredi elle a tenté d'impressionner ses concurrents en leur imposant la réalisation d'un dessert à base d'oursin, de pollen, d'agrumes et d'os à moelle. Mais, il lui reste encore à affronter le défi de Mathias, la semaine prochaine. Pour essayer de devenir la troisième femme à remporter Top Chef, lors de l'ultime épreuve dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada